On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test de Angry Birds Star Wars Le nouveau jeu de Rovio qui est donc sorti le 8 novembre 2012 Alors il faut savoir que les jeux Angry Birds ça date quand même d'il y a 3 ans Il y a quand même 7 jeux qui sont sortis le plus haut Alors il y a d'abord eu Angry Birds en 2009 Puis il y a eu Angry Birds... Il y a eu Angry Birds Seasons Puis pour le film Rio il y a eu un Angry Birds Special en 2011 Et en 2012 on a donc eu 3 jeux Le premier sorti en mars qui s'appelait Angry Birds Space Et alors on a eu droit à Angry Birds Saiki sur le pilote automobile finlandais Qui est uniquement sorti sur le web malheureusement Et on a donc eu le dernier jeu en date Angry Birds Star Wars Sur internet on avait démenti le fait que c'était une rumeur C'est un jour avant sa sortie on a dit que c'était Canular Qu'on avait mal traduit une phrase Swing Wars de Vinay Star Wars Ils ont laissé la blague jusqu'au bout mais en fait il en est réel Puisque le jeu est finalement sorti Alors donc on m'a demandé de faire des dédicaces spéciales pour la vidéo Donc Bertrand, Guintraviette, Lemugin, Sacha, Miguel, Angel, Munoz, Biron et François Donc voilà, comme ça j'aurai fait mes petites dédicaces parce que sinon on m'a demandé Et comme ça, ça c'est fait au début de vidéo Donc, maintenant intéressons-nous au jeu Alors vous voyez déjà qu'il y a 4 secs, 5 mondes Donc le premier c'est donc la planète à tuer Ce qui va nous intéresser aujourd'hui L'étoile noire, on ne sait absolument rien faire Puisque vous voyez le niveau est caché Hoth qui n'est pas au cours débloquable Donc bientôt, le retour du Jedi Et les niveaux bonus Ce sont des niveaux débloqués en ayant le nombre d'étoiles Bon, on peut déjà remarquer qu'on peut détruire le décor Bon, ça sert à rien mais ça sert à rien Ça sert à rien Alors, le petit truc marrant Donc ici c'était bien sur le démo Donc je ne sais pas pourquoi c'était bien sur le niveau Et on peut débloquer les différents personnages de l'univers Star Wars En format Angry Birds Il y a sûrement Yoda Je pense, il y a Jabba le Hutt, il y a Chewbacca, il y a Han Solo Et ce qu'on a déjà vu que c'est Rooker par exemple C'est super défait Donc Angry Birds c'est surtout du merchandising On peut faire des Angry Birds jusqu'à la fin Même on n'est pas là pour faire un discours sur le jeu Mais plutôt de parler de cette version Alors, on commence tout de suite avec la planète Tatooine Je vous propose donc de commencer par la cinématique On peut remarquer que c'est quand même très agréable De voir Star Wars version version Angry Birds C'est très joli d'ailleurs Donc On commence donc le niveau A Donc je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je le fais Alors, chaque oiseau a une particularité différente Le rouge par exemple On peut fracasser les obstacles de pierre avec sa tête Voilà On peut remarquer le sublime décor derrière Franchement c'est très très beau C'est encore plus beau qu'au début de la série Donc voilà, j'ai fait le meilleur score Donc c'est 3 étoiles J'ai utilisé le moins d'oiseaux possible Alors, deuxième niveau Je vais y arriver Ouais Parfait Donc voilà Donc ça fait déjà 2 niveaux à son accent Donc c'est déjà pas mal Closcore génial Alors Donc Donc je disais donc Chaque oiseau a sa propre particularité Alors Il y a le noir il peut exploser Le blanc il peut envoyer des explosifs Le Le jaune il peut Il peut aller assez vite Le bleu peut se multiplier Et on a aussi donc Des oiseaux spéciaux Un oiseau Un oiseau Cubique Qui est en fait un oiseau Qui peut geler les obstacles Alors Le but du jeu c'est quoi ? Donc vous voyez que Ce sont des cochons C'est très original d'ailleurs Donc ce sont en fait des cochons Les méchants du jeu En fait ils ont volé les oeufs des oiseaux Un oiseau Et le but étant de le retrouver naturellement Mais pour redétruire les cochons Vous devez détruire les obstacles Les fissurer au mieux Pour pouvoir les faire tomber Et c'est un oiseau Le jeu est facile comme ça Et John Venus débloquait quand même C'est cool Ah j'ai une cinématique Parce que je... Voilà Et là c'est la rencontre entre Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi C'est bien classe Et voilà Nouveau personnage Donc ici il n'est pas explosé Mais il peut utiliser La force pour détruire des obstacles On va essayer tout de suite Je ne vais pas vous montrer tous les niveaux Parce que ça va durer des plombs Donc j'ai même pas fini Donc c'est juste pour vous montrer le jeu Voilà On a... On n'a pas bien vu Donc je le vois en fait Et donc voilà comme ça Wouhou Donc Euh... Donc il faut appuyer là Et puis il faut aller là Donc voilà Et vous avez vu de la planète Tatouine Donc ça ne peut pas vous montrer Donc je vais vous montrer Donc je vais vous montrer Bah je vais vous montrer un nouveau bonus Avec R2-D2 Wouhou Il peut électrifier cette enemy Ça c'est bien cool Et ce 3-PO il peut... Ah ouais Il peut se détruire pour tuer Mais pourquoi pas Ok Nouveau bonus Ce sont complets C'est un peu pire Comme vous avez vu Mais je joue un peu mal là J'ai pas encore vraiment eu L'occasion de jouer Je sais pas... Cette version Bon j'avais envie de refaire La vidéo bonus Parce que... Bah parce que la qualité Que j'avais fait Et n'était pas terrible Alors je ne ferai sûrement pas D'autres... D'autres... D'autres vidéos de test Parce que j'estime J'estime que le... Qu'il y en a assez sur net Euh... Et bon Alors... D'ici là Bah portez-vous bien Donc il y aura encore Deux vidéos de collection Qui seront prévues Je ne sais pas encore Quand j'aurai un petit peu de temps Je pense Sinon Je cherche Un concept Qui ne dure pas trop longtemps Qui serait sur des Des personnages Je veux par exemple Ou alors des... J'avais pensé Sur des lieux